On va voir un moyen simple d'enrichir nos rythmiques blues sans forcément apprendre un nouveau motif complexe. Qui dit blues, dit blues en Mi. En général on va tous à un moment ou un autre jouer cette fameuse ligne. Alors il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est vrai que peut-être on a envie de changer, on a envie d'enrichir ça un petit peu. On est sur la corde de La à la deuxième case, donc la note Si, et vous allez alterner donc sur deux cordes. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 7 mesures à quatre temps, elle est remplie de croches. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, et sur le E. Et je vais vous proposer en fait, au lieu de faire deux fois, 1, et, vous allez faire 1, et, donc vous pouvez le placer où vous voulez ce petit accent. On va le mettre sur le E du 1, et sur le E du 3. 1, 2, et, 3, et, 4, et, 1, 2, et, 3, et, 4, et, 1, 2, et, 3, et, 4, et, alors ce que vous allez faire en fait c'est simplement accrocher Les deux premières cordes avec le médiator, si vous jouez au doigt c'est la même chose. Vous pouvez le mettre sur le E de chaque temps. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, 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 et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4. Pour passer vers le mouvement en La, puisqu'on est sur une cadence 1, 4, 5, on est sur notre blues en Mi, au lieu de faire bêtement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et, 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 Alors, vous ne le faites pas, évidemment, sur tout, sur toutes les mesures, parce que ça va être gonflant, donc c'est toujours ça. Le blues, il faut qu'il y ait ses motifs répétitifs, mais si on fait bêtement du copier-coller, ça va être assez gonflant. Alors, attention, si vous jouez la guitare rythmique pour quelqu'un qui va faire un solo par-dessus, ce n'est pas la peine de la mettre en avant, cette guitare rythmique, avec énormément de décoration, parce que vous allez pourrir le solo de votre copain. Dans ce cas-là, évidemment, on joue en retrait. On baisse un petit peu son volume guitare, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, comment jamais à deux guitares. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est ce fameux passage en Si. En général, on est là. Alors, bon, voilà, c'est bien de s'en sortir de ce truc-là. En fait, vous pouvez le remplacer par un petit mouvement comme ceci. Ensuite, on revient en La. Cet accord, cette petite diade, vous pouvez la jouer en triolet de croche. Un, deux, trois, deux, deux, trois, trois, quatre. Et on enchaîne avec une diade de La 7, où on va avoir juste la 7e et la tierce majeure. Elle est légendaire, celle-là, je l'adore. Et voilà, vous pouvez l'amener assez lentement. Un, deux, deux, trois, quatre, quatre. Donc là, je la bend légèrement. Et ensuite, je vais relâcher et faire les cordes à vide. Un et deux. Un, deux, trois, quatre. Attention, on n'a qu'une seule mesure. Un, deux, trois, quatre. En La. Un, deux, trois, quatre. Et le turnaround. Un, deux, trois, quatre. Alors, ce genre de petites choses, avec l'expérience, vous allez voir que vous allez pouvoir les placer de manière de plus en plus naturelle et de plus en plus crédible. Le turnaround, pour celui qui ne le connaît pas, c'est la cinquième case. Quatrième. Troisième. Deuxième. Rappel. Zéro. Un, deux. Mais pour que ça sonne un petit peu mieux, on va... Jouer encore une fois cette première corde à vide. Vous pouvez également les jouer avec deux doigts. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501